Cette négociation collective, elle est constante, avec une différence à faire évidemment entre amitié et friending, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et tu parles aussi de cette différence qu'il y a entre les liens forts et les liens faibles, des liens, disons, guillemets d'amitié, forts ou faibles, qui fait que si on prend l'exemple d'une photo de toi en maillot de bain, qui suis-je moi pour commenter ton bronzage ? Excellent question. Bon, disons que plus en général, la question des liens forts et des liens faibles est une question qui se pose en sociologie ou plutôt dans la branche des sciences sociales qui s'appelle l'analyse des réseaux sociaux depuis longtemps. Parce que même si aujourd'hui, on a tendance à penser que les réseaux sociaux sont seulement les réseaux sociaux d'Internet, en fait, en sociologie, on parle de cette entité et on étudie cet objet depuis les années 30 du XXe siècle. Donc, c'était au début une manière, par exemple, de décrire des groupes humains plus ou moins importants. Parfois, c'était, que sais-je, des classes d'école ou des clubs de sport ou des organisations et des entreprises. Donc, décrire un réseau social, c'était une manière de décrire une collectivité humaine. Et dans cette collectivité humaine, il y avait des manières, depuis justement les années 30 du siècle passé, de demander aux utilisateurs s'ils étaient liés aux autres par des liens forts ou des liens faibles. Quand on transpose cette manière d'envisager les relations humaines au contexte des plateformes sociales numériques, on ne se heurte à une ambiguïté de fond de ce lien parce que chacun arrive sur ces plateformes avec ses propres motivations, ses propres projets à la limite et ses propres envies. Et donc, parfois, il y a des personnes qui sont là pour retrouver les mêmes personnes qui font déjà partie de leur vie, par exemple, pour être en contact avec leur famille ou avec leurs amis. Parfois, il y a des personnes qui sont sur ces plateformes pour des raisons éminemment professionnelles. Donc, par exemple, je suis sur LinkedIn ou même sur Facebook, parfois, pour retrouver des contacts qui peuvent être éventuellement des occasions d'avoir une progression professionnelle de carrière. Et aussi, certaines personnes qui sont animées par des intentions qui ne sont pas bienveillantes. Ça aussi, il faut le considérer. Les êtres humains sont souvent agités par leurs propres démonses ou alors par leurs propres motivations. Bref, le fait que toutes ces personnes-là, avec toutes ces motivations-là, soient liées entre elles par le même type de lien et que Facebook, en l'occurrence, appelle ça « amitié », est déjà en soi quelque chose qui interpelle. Et il faut questionner la notion d'amitié sur les réseaux sociaux, non pas pour dénoncer la fausse amitié comme le font certains technocritiques, « ce n'est pas mon école, ce n'est pas ma paroisse ». Je suis plutôt quelqu'un qui est prêt à voir, derrière le glissement des significations des mots, une manière de réconfigurer les pratiques. Et donc, en l'occurrence, c'est une occasion, en analysant l'amitié de Facebook, de dire quelle est la différence entre l'amitié classique, celle à laquelle vous avez habitué les grands philosophes du passé, d'Aristote à Montaigne, et l'amitié imaginée par Mark Zuckerberg et ses acolytes. D'une part, on a l'amitié ancienne qui était basée sur une honnêteté des sentiments, qui était basée aussi sur un certain niveau de secret, sur un certain niveau de mise à l'écart par rapport à la vie publique. Alors que sur Internet et sur des plateformes dites sociales, en l'occurrence, on a un lien qui est beaucoup moins orienté sincérité des sentiments, et beaucoup plus orienté utilité, donc je me connecte à un profil, et donc je deviens ami de la personne qui est derrière ce profil, pour pouvoir accéder à ses contenus. Par exemple, sur YouTube, pour voir certaines vidéos, ou alors sur Spotify, pour voir certaines playlists. Pourquoi pas ? Et pourtant, c'est le même type de lien. Et après, de l'autre côté, ce lien, cette nouvelle amitié, ce « friending », donc ce n'est pas « friendship », on dirait en anglais, mais une manière d'amitié quelqu'un avec « er » à la fin, donc en verbe transitif, c'est un lien qui s'affiche en public, parce que quelque part, il y a une base de données dans laquelle ce lien est enregistré, et en plus, ce lien a un côté performatif et déclaratif. Ce lien, tôt ou tard, passe par une déclaration explicite d'une volonté de rentrer en contact avec une personne. Facebook, classiquement, vous envoie des messages du type « Monsieur X ou Madame Y veut être votre ami ». Oui ou non ? Est-ce que vous acceptez ou vous déclinez cette invitation ? C'est la manière la plus explicite de poser cette question, et cela n'arrive presque jamais dans la vie. Cela rassemble plutôt à des contrats publics entre individus, comme par exemple le mariage, ou certaines formes justement de transactions commerciales. Et de ce point de vue-là, donc, l'amitié sur Facebook est une manière de questionner tout un ensemble d'acquis philosophiques et culturelles sur l'amitié traditionnelle, mais aussi une manière de s'accommoder à une amitié qui est située dans un contexte d'une transaction qui est, donc, d'une interaction qui est aussi une transaction commerciale, parce que quelque part, il y a quelqu'un qui est capable de revendre le graphe social, la donnée ou le contenu produit à partir de cette amitié, et aussi qui est un phénomène public, parce que malgré toutes les tentatives de protéger sa vie privée, ceci, cette interaction a lieu dans un espace qui est un espace accessible à plusieurs personnes. Alors, on ne sait en effet rien du fonctionnement des algorithmes, notamment, on va dire, par exemple, ceux de Facebook qui sait qui peut devenir ou pas notre ami. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que l'objectif de ces plateformes, évidemment, n'est pas sans doute très loin de nos attentes, qui est de croiser les profils, qui est de faire ce qu'on appelle le crowdsourcing. En même temps, quand on nous donne des informations, est-ce qu'on est à même de les lire avant de valider ? Je pense aux conditions d'utilisation de toutes ces plateformes qui, aujourd'hui, lit ces conditions. C'est-à-dire que, quand bien même on nous donne ces informations, dans 99,9% des cas, j'imagine que tu as lu ces conditions, ces terms of conditions, mais tu fais partie des 1 pour 100 000. Alors, je n'ai pas tout lu, évidemment, parce que dans certains cas, c'est vraiment des centaines de pages. Mais soyons sincères, la question est que ces conditions générales d'utilisation des plateformes sont organisées d'une manière telle à être illisibles. Il y a un effet de création, un effet d'ignorance. C'est-à-dire que tout est fait, même d'un point de vue du design, même de ces conditions générales d'usage, pour que les utilisateurs ne les lisent pas. Et pourtant, la lecture s'avère être passionnante, pas pour des raisons de créativité ou voire de qualité littéraire de ces textes, mais parce qu'on remarque qu'il y a des différences parfois extrêmement importantes entre une plateforme et l'autre. C'est-à-dire que chaque plateforme présente et raconte son passé, son avenir, et sa vision de la société à travers ses conditions générales d'usage. Ce qui est admis, ce qui n'est pas admis, quel est le sens de la plateforme, qu'est-ce qu'elle produit, cette plateforme. Et les différences, je le répète, sont importantes à un détail près. Il y a dans toutes ces plateformes au moins un article qui est presque toujours le même, ou je dirais virtuellement toujours le même. C'est-à-dire un article qui a trait à la production de contenu et de données et la monétisation de contenu et de données. Toute plateforme est intéressée à coucher sur le papier d'une manière très claire qui peut produire et qui peut faire un usage. Par exemple, quelles sont les conditions de propriété intellectuelle ou si la plateforme même a la possibilité de revendre ses contenus, ses données, ses comportements en ligne, ses enregistrements, ses formes de traçage. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ces modèles d'affaires sont basés sur une économie des données. C'est pourquoi, et je le dis souvent et les gens pensent que c'est une provocation, j'ai plutôt tendance à lire ces conditions générales d'usage comme des contrats de travail, des contrats qui prévoient d'une part un geste productif, productif de contenu, de données, de clics, pourquoi pas, et aussi des modalités d'appropriation de la part évidemment des concepteurs et des propriétaires de la plateforme de ce contenu produit ou de ces données produites. Et par la suite aussi, des modalités de monétisation via évidemment le marché actuel des données. Ça, c'est à mon avis le sens caché des conditions générales d'usage et le sens caché aussi des plateformes qui sont avant tout des normes marchés du travail, mais d'un travail particulier, d'un travail qu'on pourrait définir plutôt comme un digital labor, donc un travail numérique, mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'en français, il ne faut pas traduire digital parce que c'est un travail du doigt. C'est un travail qui est en effet réalisé à partir de nos clics, nos clics sur des souris, nos clics sur des claviers, nos clics sur des interfaces tactiles. C'est ça le sens de notre activité en ligne. C'est le fait de s'engager évidemment vis-à-vis d'autres personnes, mais de s'engager surtout vis-à-vis d'un dispositif technique, d'un équipement qui sert pour produire des données et ces données sont ensuite vendues. Ça, c'est à mon sens aussi la limite ultime de ce qu'on a pu considérer comme la vie privée sur Internet. La vie privée sur Internet est l'objet d'une négociation et l'objet aussi d'une guerre culturelle entre les usagers qui cherchent à éviter cette injonction constante à produire de la data et de l'autre évidemment les plateformes qui sont animées par une intention qui va dans le sens opposé, contraire, de faire produire un maximum de données à partir des 24 heures que nous avons à disposition dans notre vie de tous les jours.